Paul Molac et Clotine Walter se prêtent par... Oui, Monsieur le Ministre, donc, je viens d'une région d'élevage avec des petites structures, en particulier d'élevage laitier. Alors, je note bien votre souci de soutenir l'élevage, donc, sachant qu'en 2010, par exemple, la moyenne d'un année d'agriculteur laitier en Bretagne, c'était 14 000 euros à l'année, ça ne fait pas beaucoup. Donc, le rééquilibrage, en fait, entre les céréales qui sont de plus en plus chères, on peut dire aujourd'hui que les céréaliers ont à la fois le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, puisqu'ils ont des prix très élevés et des DPU qui sont effectivement très élevés également. Donc, je ne peux que m'associer à ce rééquilibrage. Dans... Il y a... Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Je sais que chez nous, on est plutôt à l'aide à l'actif agricole plutôt qu'à autre chose. Et aussi, on maintient des petites structures, c'est-à-dire on maintient des DPU jusqu'à 50 hectares. Donc, deuxième chose, je tiens à... Il y a aussi l'agroalimentaire. Alors, je tiens à féliciter le gouvernement pour le maintien de l'activité sur Doubs, parce que ça n'a pas été simple, effectivement, en cessation de paiement depuis deux mois, de payer au cul du camion, comme on dit. Et je ne peux que proposer de faire une réflexion globale sur l'agroalimentaire, parce qu'on va avoir le même problème dans la filière port. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de se poser ces questions-là, bon, par rapport à la valorisation, enfin, par rapport à plein de choses. Voilà. J'en dis pas plus. M. Garraud sera prochainement notre invité.